Alors que la guerre se poursuit au Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris mesure concrète pour demander des comptes au commandant de RSF qui alimente la guerre. Selon le Conseil, le commandant Abdelrahman, Joma Barakala, a été soumis à des restrictions de vise américaine pour son implication dans de graves violations des droits de l'homme, à savoir l'enlèvement et le meurtre du gouverneur légitime du Darfur occidental, Kamis Abakar. D'ailleurs, toutes les parties impliquées dans le conflit ont été exhortées par les Nations Unies à aider les agences humanitaires à intensifier leurs opérations afin qu'elles puissent achiminer efficacement l'aide dans toutes les régions du Soudan. Au Soudan du Sud, des discussions visant à intégrer les groupes d'opposition non signataires dans l'accord de paix vont reprendre le 18 novembre selon les autorités, Ainsi, pour favoriser la bonne tenue de ces pourparlers, le Kenya assurera la médiation entre toutes les parties prenantes et non signataires de cet accord. Notons que ces pourparlers vont reprendre après avoir été amorcés le 6 novembre 2024 à l'occasion de la visite du président kenyan William Ruto. En Tanzanie, les fonds d'investissement UTT ont atteint 2,2 millions de shillings entre 2023 et 2024 avec des rendements de 12% sur tout le portefeuille du pays selon le programme d'investissement collectif du pays. D'ailleurs, parmi ces fonds, les fonds de liquidité et les fonds obligataires se sont distingués offrant aux investisseurs une plus grande flexibilité. Selon les autorités tanzaniennes, les fonds de l'UTT sont sécurisés et générés par des professionnels et sont conçus pour répondre aux divers besoins des investisseurs dans le pays. La Banque Nationale d'Ethiopie a, le 14 novembre 2024, révisé sa politique de rétention des dévises étrangères, accordant aux exportateurs une plus grande flexibilité dans l'utilisation de leurs revenus en dévise aux fortes. D'ailleurs, la politique mise à jour permet aux exportateurs de conserver 50% des dévises étrangères qu'ils génèrent sur leurs comptes éthiopiens pendant une période indéterminée et les contraintent décider les 50% restant aux banques commerciales. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque Nationale a indiqué que les réserves de dévises étrangères du pays sont passées de 1,4 milliard de dollars avant les récentes réformes macroéconomiques au niveau actuel de 3,4 milliards de dollars. Au Rwanda, le Patriot Basketball Club a annoncé le vendredi 14 novembre la nomination de Arnold Kuisera au poste de nouveau directeur général du club. Selon certains membres du club, il est nommé à ce poste afin qu'il puisse renforcer la vision stratégique du club, à améliorer sa capacité opérationnelle et à renforcer sa présence compétitive au Rwanda et à travers l'Afrique. Outre la nomination du directeur général, le club a également procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration composé de sept membres. Selon les membres du club, cette nouvelle équipe de direction cherchera à renforcer l'influence des patriotes sur et en dehors du terrain en établissant des partenariats et en favorisant une culture avant-gardiste. Générique